Bonjour tout le monde, je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent mes capsules de mes élèves que j'ai présentement et qui aimeraient que je fasse des rubriques comme que je faisais en classe avec vous en début de période. Évidemment, c'est un petit peu long parfois à vous offrir ces rubriques-là à travers mes vidéos, ça va peut-être englober plus mes vidéos qu'à enseigner les maths, des vrais maths. Donc, ce que j'ai pensé, c'est des mini rubriques. Alors, voici une première belle mini rubrique intéressante. Admettons que je vous pose la question quant de particulier le nombre 37,037. Plusieurs pourraient me dire, il n'y a rien de particulier, il est plate, il est poche. Voici ce qu'il y a de particulier le nombre 37,037. C'est assez débile, merci. Le nombre 37,037 a de particulier la chose suivante. C'est-à-dire que si on prend le nombre 37,037 et qu'on le multipliait par les multiples de 3 dans l'ordre, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12, etc, etc, etc. On va découvrir une chose fabuleuse, fantastique sur ce nombre. La preuve, si je prends 37,037 et que je le multipliais par le premier multiple de 3, c'est-à-dire 3, j'aurais donc, si vous le faisiez, une chose assez spéciale. 37,037 fois 3, si vous le pitomiez, vous auriez 111 111. Avec le premier multiple de 3, si on le multipliait par 37,037, ce premier multiple qui est 3, on aurait 111 111 avec le premier multiple de 3. Si on le multipliait par le second multiple de 3 après 3, c'est bien sûr x6. Si vous faisiez 37,037 fois 6, je vous mets dans 1000, que la réponse serait 222 222. Avec le deuxième nombre multiple de 3, donc le 6. Fois le troisième nombre multiple de 3, donc x9, nous aurions, hé hé, chose fabuleuse, 33333. Fois le prochain multiple de 3, x12, nous aurions 44444, n'est-ce pas une chose, c'est fantastique. Fois le prochain multiple de 3, donc x15, vous auriez le prochain 5555555. Ha ha ha! Fois le prochain multiple de 3, donc x18, vous auriez 66666. Ouh! Si on faisait x21, on aurait 77777, x le prochain qui serait bien sûr ici, x 24, nous aurions 8888888. Et finalement, x le dernier, dans mon cas moi, 88888, x 27, nous aurions 999999. Quand de la particulier, le nombre 37.07, c'est ça! Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble la fonction sinus, qu'on appelle parfois la fonction sinusoïdale. Donc, deuxième grande section de votre cahier de notes, la fonction sinus. Première section, la fonction sinus qu'on va analyser en premier. Et bien sûr, la fonction la plus simple des simples, la fonction qu'on va appeler la fonction sinus de base. Je l'appelle la fonction sinus de base, car elle n'aura pas, plutôt apparence de a, b, h, k à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que a sur 1, b aussi sur 1, devant x. Il n'y aura pas de h ni de k, je vous garantis. Donc, voici à quoi ressemble la fonction sinus de base, c'est-à-dire y va égaler le sinus de x directement. Le a vaut 1, le b coefficient du x vaut aussi 1, pas de h, sustra x, ni de k, plus k et 100 vaut de ligne. Donc, a 1, b aussi 1, h et k, 0, 0. Tout le long de la section fonction sinus, vous devrez travailler en largeur ou en hauteur. Évidemment, sinus rime avec hauteur, delta y, hauteur à tous vos angles dans le cercle trimétrique. Donc, tout le long de la section suivante, on va toujours, toujours travailler en sinus, donc toujours travailler en hauteur. Donc, sinus de x, bien sûr, voudra dire la hauteur, la hauteur, ou si préféré, delta y, à l'angle, à l'angle x. x, bien sûr, sera un angle dorénavant mesuré, non pas en degré, mais bien sûr en radiant. Donc, le x, toujours mesuré ici en rad. Autant, bien sûr, le signe d'un angle en rad, qu'à la hauteur, déta y, à l'angle, bien sûr, ici la même x, en radiant. Fait que tout le long, retenez bien, qu'on t'avéra, pour le dire d'abord, le graphique en hauteur, on t'avéra en sinus, toujours donc en hauteur. Donc, maintenant, nous allons analyser ensemble à quoi ressemble justement la fonction sinus dans le plan cartésien. Avant que je parte en paire, à vous montrer, point de vue, mettons, tableau blanc ici. Voici un petit montage vidéo de qu'est-ce qu'on va faire dans quelques secondes, ici même. Donc, qu'est-ce que vous venez de voir, on va le reproduire ici, mais à la main. C'est-à-dire, d'abord, en remplissant cette fabuleuse table de valeur à l'horizontale. Si vous remarquez bien, au départ, pour le construire efficacement bien, en x, en y, j'avais indiqué ici mes x. Je tiens à rappeler que vos x sont des angles en rad, en radian. Et j'ai parti au centre de votre valeur, à zéro, bien sûr, rad, et j'ai fait des bons de pi sur 2. À chaque fois que j'avance d'une case, je fais un bon de pi sur 2. Donc, zéro, pi sur 2, 2 pi sur 2 qui est pi, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2 qui réduit à 2 pi. Dans votre petit mini-cercle très métrique, je suis parti ici. C'est-à-dire, je suis parti à zéro. J'ai fait un bon de pi sur 2. Je suis donc arrivé au nord, ici à pi sur 2. Un autre bon de pi sur 2, je suis arrivé à pi. Un autre bon de pi sur 2, je suis arrivé à 3 pi sur 2. Et finalement, un dernier bon de pi sur 2, j'obtiens ici mon équivalent de pi radian. Et par le fait même, j'ai aussi reculé dans les négatifs dans le sens horaire à la place. À chaque fois que je tourne, un bon de moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2 qui est moins 2 pi simplifié, moins 3 pi sur 2 et moins 2 pi pour faire une histoire courte. On va remplir ensemble à l'instant cette table de valeur par rapport à vos zégecs. Donc, construisons ensemble cette belle table de valeur. Donc, au départ, je tiens à vous rappeler que x est un angle radian et que mes y sont bien sûr égales, mes y sont égaux, égales, à sin de x. Sinus de x veut dire, dans nos mots à nous, la hauteur ou d'état y à l'angle x. Donc, si on part au départ ou au centre de la table de valeur en 0, que vaut si x veut 0, sin de 0. Sin de 0 signifie sin de 0, la hauteur à l'angle 0. Donc, si je me rends à 0 rad, le sin de 0, quelle est la hauteur à 0? La hauteur dans le sin de 0, c'est 0. Car je ne me descends pas à 0 rad ici. Donc, je partirai tout à l'heure dans mon plan cartésien en 0, 0. Je me rends par après à pi sur 2, c'est-à-dire au nord. Je me rends à pi sur 2. Que vaut le sin de pi sur 2. Que vaut si x vaut pi sur 2, pardon. Que vaut le sin de pi sur 2. La hauteur d'état y de pi sur 2. Que vaut donc la hauteur de pi sur 2. Cette hauteur est le rayon dans mon cercle. Donc, le sin à pi sur 2 vaut donc 1 ici. On travaille toujours en hauteur à chaque fois que je parle de mes y. Chose importante. À pi. Je me rends par après ici à pi. À pi. Que vaut le sin de pi. Le sin de pi signifie la hauteur à l'angle pi. Bien, il n'y a pas d'hauteur. Pi. Je ne monte pas, je ne descends pas non plus. Donc, le sin de pi vaut par conséquent 0. Retour à 0. Par après, 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 est mon sud. Que vaut le sin de 3 pi sur 2. Ce qui signifie que vaut la hauteur à 3 pi sur 2. Cette hauteur est bien négative. Équivalente à mon rayon, à mon cercle. C'est-à-dire, moins 1 est le sin de 3 pi sur 2, sa hauteur. Donc, moins 1 est le y à 3 pi sur 2. Et que vaut le sin de 2 pi. 2 pi est le fameux tour complet. Sin de 2 pi. Quelle est la hauteur à 2 pi. Ma hauteur est encore ici nulle. Voici les x ici dans les positifs. Le y associé. Je vais aller les planter par après tous ces beaux petits points dans ce plan cartésien pour voir à quoi ressemble un cycle, une fonction sinus. Si vous remarquez bien, on appelle la fonction sinus une fonction qui est périodique. C'est-à-dire une fonction qui se répète. Une fonction qui est cyclique dans le plan cartésien. Elle est cyclique, périodique, car les y se répètent à travers les x ici. 0, 1, 0, moins 1, 0. Donc, toutes les mêmes y répétées à plusieurs x. Donc, ça va bien. On va les planter tranquillement, tous ces points-là, dans ce petit plan cartésien. Au départ, tous mes x, on va faire des bons ensembles de pi sur 2. Voici 0, 2 x. Voici ma prochaine graduation, pi sur 2. Je conseille, si vous allez le faire à la même temps que moi, de sauter de 2 carreaux dans votre cahier quadrillé. A chaque fois, vous allez avancer d'un bon de pi sur 2. Donc, 2 carreaux plus loin, indiqué pi sur 2. 2 carreaux plus loin, indiqué cette graduation pi. 2 carreaux plus loin, elle indiquait également la troisième graduation, bien sûr, 3 pi sur 2. Et finalement, la dernière, la quatrième graduation, elle indiquait ici 2 pi. Et si vous marquez bien, les y qui seraient faites sont 0, 1 et moins 1. Fait qu'elle est affichée quelque part en 1, autant que moins 1 en haut et en dessous de l'acte des x. Allons-y, plaçons tous ces points dans le plan cartésien. D'abord, 0, 0. Voici le premier point. Le prochain point étant, pi sur 2,1. Je suis au nord. Voici le maximum de ma fonction de sinus. Le plus élevé y est 1. C'est logique. Parce que le plus élevé y, c'est la plus grande hauteur dans la synchrométrique. C'est à pi sur 2. C'est à moyen qu'il va 1. Par après, à pi, je retombe à 0. À 3 pi sur 2, je tombe à mon minimum. C'est-à-dire à ma hauteur la plus faible en détail y, moins 1. Et à 2 pi, le retour de mon point en 0 de y. Si vous les reliez ensemble, vous allez avoir une fabuleuse fonction sinus. Du moins dans son premier cycle. Je vais le faire tranquillement pour montrer l'exemple de bien le faire. Voici ce que j'appellerais la montagne. Voici ce que j'appellerais plus tard, mon trou. À quoi ressemble un sinus? Ça ressemble à ceci. Montagne, trou. Ouse préférée. Ondulation, donc ici, vers le haut. Et ondulation vers le bas, dans des mots plus justes. Donc, un signe, c'est quoi? Un signe en mots, c'est la hauteur à l'angle. Un signe, c'est quoi graphiquement? C'est clairement ceci. Montagne, trou. Ah oui! Juste avant que je fasse avec vous la faute des y correspondant aux x les angles dans les négatifs, voici le genre d'intéressant par rapport à la constitution, si on veut dire, de ce graphique des fonctions sinus, montagne, trou. Ce qui est beau à voir, on a un cycle qui est montagne, après ça un trou. Voici le sigle de sinus pour la raison suivante. Le cycle, et depuis comme étant celui-ci de fonction sinus, au départ, j'ai une montagne. J'ai une montagne, tous mes y sont positifs. Donc, toutes mes hauteurs sont positives. Entre 0 et pi, tous mes y sont plus. Donc, tous mes sinus sont positifs. Et c'est le cas même dans le secteur trigonométrique. Ça marquait bien, montagne entre 0 et pi. C'est donc dire qu'entre 0 et pi radian, tous mes y, tous mes sinus ont des hauteurs positives. Hauteurs positives entre 0 et pi. Entre 0 et pi dans le secteur trigonométrique, hauteurs aussi positives. Et j'ai un trou par après, entre pi et 2 pi, en y négative, en hauteur donc négative, ce qui est le cas aussi dans mon secteur trigonométrique. Entre pi et 2 pi, tous mes sinus, toutes mes hauteurs sont en des hauteurs négatives. Je descends au sud. Entre pi et 2 pi, y négatif, hauteur négatif. Et également, point de vue secteur trigonométrique, entre pi et 2 pi, tous mes y sont aussi négatifs, hauteur négative. Donc, hauteur positif entre 0 et pi, hauteur positif entre 0 et pi, cadra 1 et 2. Hauteur négative entre pi et 2 pi, hauteur négative entre pi et 2 pi, cadra 3, 4. Ok, maintenant, traçons ensemble le cycle dans les x négatifs. Avant de tracer le cycle dans les x négatifs, il faut établir ensemble au préalable, bien sûr, les y qui répondent à ces angles en radiant négatif. Donc, que vaut y si le x vaut moins pi sur 2? Autrement dit, je vais aller cibler dans mon cycle trigonométrique, où est d'abord l'angle moins pi sur 2? La seule différence entre pi sur 2 et moins pi sur 2, c'est le sens a à r des négatifs en angle. Donc, pi sur 2 serait nord, alors que bien sûr, moins pi sur 2 serait au sud. Donc, moins pi sur 2, sens a à r, donc je descends, moins pi sur 2, il paraît à dire 3 pi sur 2. Donc, si en 3 pi sur 2 on avait moins 1, j'aurais aussi moins 1 à moins pi sur 2, car c'est 2y, c'est 2x plutôt ici, moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont les mêmes. Je répète, donc si x vaut moins pi sur 2, j'atteins ici mon sud. Que vaut le sinus à moins pi sur 2? Que vaut le sinus à moins pi sur 2? Quelle hauteur des 2y de l'angle moins pi sur 2? Cette hauteur que je vous pointe est clairement négative, c'est mon rayon moins 1. Donc, d'où ici, qu'est-ce que je vais expliquer? Moins pi sur 2 est le même endroit dans l'indicectométrique que 3 pi sur 2. D'où les deux hauteurs sont les mêmes, moins 1, moins 1, le même sinus. Par après, moins pi, bien sûr, moins pi, c'est dire pi à l'ouest. Que je tourne de pi ou de moins pi et j'atterris malgré moi à l'ouest. Que vaut la hauteur, que vaut le sinus de pi, il n'y a pas d'hauteur. Bien sûr, j'aurai 0 à mon y. Moins 3pi sur 2, moins 3pi sur 2, c'est le nord. C'est moins 3pi sur 2, ça. Moins 3pi sur 2, sens R. Donc, j'atterris le nord, que vaut le sinus de moins 3pi sur 2. Mon sinus est cette hauteur. C'est-à-dire, ici, mon rayon qui vaut clairement 1. Donc, moins 3pi sur 2 est, apparaît à dire, le même endroit dans l'indicectométrique que pi sur 2. Donc, même y à ces 2x. Et moins 2pi, que je tourne 2pi sens antihoraire ou de moins 2pi dans le sens horaire. J'atterris à l'est, que vaut le sinus de moins 2pi, que vaut la hauteur à mon doigt. Mais je ne m'en descends pas. Donc, ici, encore là, hauteur nulle. Allons planter ces points dans le plan cartésien. Je pars encore à 0,0 pour me guider ici. Moins pi sur 2. Donc, à chaque graduation, je vais faire des bonds de moins pi sur 2, même dans mon graphique. Moins pi sur 2, moins pi, moins 3pi sur 2 et moins 2pi ici. J'ai directement, car c'est simple. Moins pi sur 2, c'est moins 1 de y. Par après, ici, j'ai moins pi 0. Moins pi 0 et donc sur l'acte des x. Moins 3pi sur 2, 1. Moins 3pi sur 2, 1. Et moins 2pi 0, retour à l'acte des x. Voici l'unisson ensemble de ma courbe, des points ensemble, c'est-à-dire de ma courbe. C'est le même cycle que je vais tracer à l'instant que mon cycle précédent qui était en x positive. Donc, ce cycle en x négatif est le même que ce cycle-ci en x positive. Donc, voici le global d'une fonction sinus. Evidemment, si je poursuivais en x autant en plus qu'en moins dans ma tableur, mais je poursuivais, on verrait encore ici, montagne trop, montagne trop, indéfiniment en x positif et également en x négatif. Donc, ça continue à arrêter, ça ne savait pas si 2x moins 2pi ainsi que 2pi mon graphique. Pour montrer l'exemple, je voudrais continuer en plus à travers d'autres, bien sûr, cycles. Car une fonction sinus s'étale de moins définie jusqu'à l'infini. a raté son domaine, ce sont les réels. Donc, analysons ensemble le graphique de la fonction sinus. Deux mots importants pour bien analyser, c'est-à-dire l'amplitude et par après la période. Pour traiter de ces deux termes, amplitude ainsi que période, il faut que je cible un cycle d'un sinus. Oui, je prépense le cycle de ce sinus, montagne trop, autant que celui-ci que j'ai mis en couleur pour mettre l'instant sur lui. Le marbré, ça veut dire bleu et noir. Voici mon cycle choisi pour moi d'un sinus, montagne trop. Donc, pour établir l'amplitude, je n'ai qu'à faire l'analyse de ce cycle, de ce sinus. Donc, je sais le cycle d'un sinus, je prends celui-ci. L'amplitude, pour un peu graphique, est la demi-hauteur d'un cycle. Voici mon cycle, voici sa hauteur complète entre moins 1 et 1. Voici donc la demi-hauteur 1 qu'on appelle l'amplitude. Donc, voici l'amplitude d'un sinus, c'est-à-dire carrément 1 unité. Je peux indiquer ici A pour indiquer amplitude. Donc, demi-hauteur de mon cycle, c'est donc dire que mon amplitude n'est pas conséquente sur 1. Donc, voici ce qu'on entend par amplitude d'un sinus 1. Donc, voici l'amplitude d'un sinus, remarquez correctement, tant que que mal, 1 ici. Période, période, c'est l'écart horizontal d'un cycle. Mon cycle choisi à moi, marbré, bleu et noir, c'est donc dire que sa période est l'écart horizontal de ce cycle. Donc, l'écart de ce cycle, c'est 2 pi. Même où j'avais pris mon cycle en noir, son écart horizontal, donc sa période aurait été ici, bien sûr, encore 2 pi. Donc, période, je vais indiquer correctement OO, sa période écart horizontal d'un cycle, c'est dire, P pour période, là, 2 pi. Entre nous, si je me fie à l'ancienne capsule sur la pendule, la période, côté pratique, était le temps d'un aller-retour. Et c'est le cas ici aussi, même si on parle de la théorie de la fonction sinus. Car, en réalité, la période, c'est ça. Oui, c'est l'écart d'un cycle en X. Pour moi ici, 2 pi. Mais c'est aussi le temps, en guillemets, pour faire un aller et un retour sur nos pas. Et c'est le cas aussi dans le sectométrique, c'est ça une période. Le temps pour faire un aller-retour. Ici, 2 pi de période. La preuve, je parle d'ici, aller-retour. Donc, je suis arrivé ici à 2 pi, c'est dire ici ma période. Donc, un taux complet, un aller et un retour, donc mon taux complet est 2 pi. Mon aller et mon retour est aussi un taux complet, dont la période, c'est logique, qu'elle soit 2 pi. Donc, en pi tout 1, ainsi que période 2 pi, c'est dire les deux éléments importants de ma fonction sinus. Et dernière chose, avant que je ne l'oublie, hk. Plus tard, on verra la fonction sinus, on est transformé avec des a, b, hk, différents ici de cette fonction sinus de base. Si ça manquait bien, hk. H, il ne voudrait ici rien, car je n'ai rien soustrait à x, donc h voudrait 0. Comme ici, car je n'ai rien additionné en bout de b de ma fonction sinus. Donc, vous remarquez bien, si hk, c'est 0,0. Point de vue graphique, hk va correspondre au point de départ dans mon cycle initial. Voici mon hk, c'est en plein celui-ci. Hk est le début d'un cycle. Le début du cycle initial, ce sera toujours toujours h et k pour le point de départ d'un cycle hk. En terminant, admettons que je vous pose une question. Combien la fonction sinus possède de 0? Quand on y pense, la fonction sinus possède beaucoup, beaucoup de 0. Si on l'imaginait s'allonger le long d'aller avec des x, on verrait 1,0, 2,0, 3,0. Si elle continuait avec un autre montagne-trou, on verrait plein d'autres 0. Et ainsi de suite, à travers l'infinité de cycles qui se répéteraient montagne-trou, montagne-trou, montagne-trou jusqu'à l'infini. Autant en x plus qu'en x moins. Donc, combien possède de 0 la fonction sinus? Infinité. Si je demandais l'examen quels sont les 0 de la fonction sinus, ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour vous de les inscrire, tous les 0 dans l'ordre. Mettons qu'on est innocent et qu'on les trouve tous les 0 dans l'ordre. D'abord, dans les expositives, les 0, les premiers dans l'expositif seraient 0, pi, 2 pi. Le prochain serait, bien sûr, 3 pi, 4 pi, 5 pi, ainsi de suite. Je vais les écrire et vous montrer l'exemple ici que j'ai montré puisqu'il y avait beaucoup de 0 subtiment par mon S sur l'ini. Donc, j'ai donc 0 comme un 0, j'aurai pi comme le second, j'aurai 2 pi, 3 pi. Si on émerge, la fonction se constitue, on verrait 3 pi. Le prochain serait 4 pi, 5 pi, etc, etc. Même dans les x négatives, dans les 0 négatives, j'aurai moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, moins 4 pi, indéfiniment jusqu'à moins défini. Donc, je vais reculer ici à moins pi, moins 2 pi, ainsi de suite. Donc, ce serait assez long de écrire toute la gang ici. Comme c'est excessivement long, écrit tous les 0 et j'ai vu tous la gang des 0, on devra les généraliser. Cette réponse, si on remarquait bien, moins 2 pi, moins pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, c'est dire les entiers de pi. 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, autant dans les entiers négatives, moins 1 pi, moins 2 pi, moins 3 pi, etc. Et, bataille, j'ai dit le moins pi, je pense plus souvent qu'autrement dans cette section-là ici, de cette capsule. Donc, si on remarquait bien, tous les 0, souvent, si on voulait les généraliser, on inscrireait les entiers de pi. Et, en maths, souvent, on abrège le tout côté symbole. On écrit les entiers de pi, c'est-à-dire, même je vais l'écrire, pi, avec un n, c'est-à-dire, pi n. N, c'est quoi? N signifie que c'est un entier, c'est-à-dire n élément des entiers. Le symbole entier, c'est z. Les entiers sont 0, 2, 3, 4, autant que 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, les entiers de pi, j'aurais pu inscrire aussi n pi, c'est-à-dire, n étant ici tous les entiers, comme 1, 2, 3, 4, dans l'ordre. Ça fait peur, mais c'est super important, pour décrire tous les zéros de fonction sinus, de les généraliser par ce genre de technique. Pi n, ça veut dire les entiers de pi. Tous mes zéros sont les entiers de pi. Donc, c'est ce qui termine l'analyse belle de la fonction sinus de base-là. On se retrouve plus tard, peut-être même en classe, si l'école en reprend bientôt, si l'on dit que j'ai hâte de vous revoir sincèrement, mais c'était peut-être même la dernière capsule officielle des fonctions trigo. Sinon, on va se retrouver ensemble, virtuellement parlant, bien sûr, à travers d'autres capsules qui vont suivre après celle-ci. On se retrouve donc, c'est certain, très 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 bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...